Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très attendue, une nouvelle chronique du KVK 112 et du K164. Si vous avez raté les chroniques précédentes, je vous mets un lien en suggestion en haut de cette vidéo. Et surtout abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être averti de toutes les vidéos qui sortent, notamment les chroniques. Et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Alors lors de ce passage, on était à 18h avant l'ouverture du point de contrôle de niveau 6. Donc celle qui donne accès aux terres du roi. Ces portes dès qu'elles seront ouvertes, elles donnent vraiment un accès à la bataille totale et finale du serveur. On voit sur la situation que je vous montre là que tout le monde est prêt, tout le monde est collé aux portes et est prêt à prendre la grande ziggourate. La grande ziggourate qui reste l'objectif, je dirais, final du KVK puisque c'est le dernier bâtiment, le bâtiment phare qui permet de dire quelle est l'alliance qui a gagné ce KVK. Celle qui contrôle la ziggourate, c'est celle qui remporte le KVK. Même s'il n'y a pas de notification vraiment formelle là-dessus, c'est vraiment le dernier gros bâtiment et celui qui fait la première prise et celui qui est considéré comme le plus fort. Sachant qu'on se retrouve face à une alliance, tout le serveur face au 11.36, au 11.30 et au 11.87. Laquelle de ces trois guildes qui sont en alliance, qui sont pour le moment les plus forts et qui dominent notre KVK, va prendre la grande ziggourate ? Est-ce que ça va être une autre alliance ? Est-ce que ça va être nous ? Est-ce que ça va être le 12.04 ou le 10.05 ? Pour l'instant, tout est possible même si bien évidemment le 11.36, le 11.30 ou le 11.87 sont de très long à présent le favori. On voit qu'à 18h avant la voiture des portes, les Siam sont venus nous faire un petit coucou puisqu'ils ont réussi à trouver une petite faille dans la porte que nous avions scellé, dans une des deux portes que nous avions scellé. Et ils sont venus nous montrer donc qu'ils étaient encore là et prêts à nous attaquer sur deux fronts pour nous diminuer juste avant. C'était un beau push qu'ils ont fait. Ils ont bien posé le drapeau, ça va durer quelques heures cette bataille sur cette zone-là, on va mettre un peu de temps à les repousser. En tout cas, ça nous a bien usé et encore une fois, on a usé des ressources et des troupes. Donc ça a été très judicieux de leur part de pusher sur cette porte-là pour, je dirais, endiguer notre préparation à l'ouverture de la porte de niveau 6. Puisque lorsqu'ils l'ont fait, à 18h de l'ouverture des portes de niveau 6, évidemment, on était en train de coucher la stratégie pour attaquer les portes. Donc ça nous a obligés à nous mobiliser sur ce front, à faire des attaques, etc. Donc ça a été une bonne stratégie de leur part, même si, bien évidemment, on a réussi à les repousser. Alors est-ce qu'on a réussi à les repousser ou est-ce qu'ils ont décidé que ça ne valait pas la peine de s'investir massivement avant la préparation de l'ouverture des portes de niveau 6 ? Ça, c'est les seuls à le savoir. Mais en tout cas, on a réussi à tenir, à détruire leur drapeau et à sceller correctement cette porte. On va se retrouver un petit peu plus tard, 6h plus tard exactement, donc à 12h d'ouverture des portes, la veille au soir en France et en Europe. Et donc on voit que maintenant que nous, on était tous réunis et qu'on avait repoussé les Siam, on a décidé aussi d'aller embêter un peu les dots sur notre ancien terrain de bataille, à savoir Calcha. Donc on a passé la porte, on a pris la porte d'ailleurs et puis on a été se battre en frontal avec eux. Bon, ils ont été très très réactifs. Là, ça nous a surpris. On ne pensait pas qu'ils seraient aussi réactifs sur le coup. Donc ils étaient taqués de ouf là sur le coup et ils se sont vraiment réunis très rapidement et ils nous ont très très rapidement repoussé. On a tenu la porte un peu, juste le temps de montrer qu'on était là et puis on s'est un peu battus sur la zone. Mais vraiment, ça, ça nous a surpris de notre côté. Il n'y avait aucune activité ailleurs sur le serveur. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de zone de combat en cours. La seule zone de combat était sur notre terrain à nous, sur Calcha et sur notre zone 4. En tout cas, ça nous a bien surpris. Ils sont tous arrivés très vite. On s'est battus sur le front histoire de s'amuser un peu. Mais en tout cas, on s'est fait repousser très rapidement. À présent, on va se retrouver à 5 minutes de l'ouverture des portes de niveau 6. Donc tout le monde est plus ou moins au taquet. Vous allez voir pourquoi plus ou moins au taquet. Car il y a quand même des différences de mobilisation importantes selon les alliances. Vous allez le voir. Donc nous, là, on est à 5 minutes. Vous voyez, contrairement à d'habitude, notre mobilisation n'est pas grande pour le moment. D'habitude, on était beaucoup plus nombreux. Donc évidemment, on ne visera pas un first down comme on l'a fait pour les autres bâtiments. D'ailleurs, tous les autres. On a essayé d'être les premiers à chaque fois. Les FU, eux, sont très mobilisés. On voit qu'ils sont tous là. Ils peuvent prétendre à la prendre en premier et à sortir sur les terres d'euro en premier. De ce côté-là, les DOTS aussi sont très présents. On voit une mobilisation équivalente entre FU et DOTS. Donc on continue. On va aller voir ce que ça donne au niveau des autres portes. La porte des SIAM. Il y a 6 portes au total, je vous le rappelle. Donc la porte des SIAM, petite mobilisation pour le moment pour les SIAM. Donc on voit que la priorité a été donnée pour sortir chez les DOTS et que c'est les DOTS qui vont couvrir. Là, les LTAB, le serveur 1130, très grosse mobilisation. La plus importante pour le moment, supérieure à celle des FU. Pareil sur ce côté-là. Là, on est sur une mobilisation un peu moins importante mais qui reste quand même sur le 1130 assez importante. Là, on voit le serveur 1187 et les VIMI qui sont bien mobilisés pour prendre leurs portes sans être supérieure à celle des FU ou des LT. Et la dernière porte, celle qui est la porte des VIFR si je ne me trompe pas, voilà, où on a une mobilisation présente aussi. Donc tout le monde est plus ou moins présent. On voit vraiment que les deux gros fronts présents sont au niveau des FU. Donc du 1136, du 1130, leurs deux alliances et le 1005 avec le FU. Les autres sont moindres, les mobilisations sont moindres. Donc on voit comment les enjeux vont se dessiner et qui a la prétention, en tout cas d'avancer immédiatement sur les terres du roi. Vous l'aurez compris, nous, ce n'était pas notre ambition. On voit que les portes, je les vérifie là si elles sont toujours bien cédées car ça aurait pu être judicieux de leur part vu que les Siam ne prétendaient pas à faire une prise rapide en terre du roi parce qu'ils vont être couverts par les dots. Ça aurait pu être judicieux de leur part d'attaquer ces portes-là immédiatement, d'essayer de sortir puisqu'ils ont des... Vous voyez, il y a des points de contact quand même qui, sur le scellage, il a été érodé avec le temps et la fin des boucliers. Donc ils pourraient prétendre à laisser de sortir, mais non, il n'y en a pas. Donc on peut se concentrer sur les portes de niveau 6 pour essayer de les prendre quand même rapidement et pouvoir sortir et pouvoir protéger notre zone. Alors on va voir, on va avancer un petit peu là puisqu'il reste 2 minutes 30 avant l'ouverture des portes. On va lancer un petit scoot dès qu'elle va être ouverte et je vais vous montrer ce qu'il y a dans ces portes. Alors on le voit, le scoot va arriver. On va pouvoir aller voir puisque maintenant, les portes sont à présent ouvertes. Mon scoot ne devrait plus être bien loin puisque je m'étais téléporté juste à côté, bien évidemment, pour pouvoir rejoindre le rallye. Comme d'habitude, on va lancer un petit rallye de T5 sur les portes. On va voir, on va le voir apparaître. Voilà, là il arrive. Et donc, qu'y a-t-il dans ces portes ? Est-ce que c'est comme d'habitude ou pas ? Traditionnel ou pas ? La reconnaissance est réussie. 3 millions d'archers. Bon, ça reste raisonnable. Avec un skill qui inflige des dégâts, comme d'habitude, un multiplicateur de dégâts. Voilà, non stackable cette fois avec une zone aléatoire. En deuxième skill, donc le premier frappe par exemple. Deuxième, dette de sang. Bon, là c'est stackable en revanche. Encore une fois, une augmentation de dégâts, plus 20%, stackable 99 fois. Là, c'est important ce buff, soif de sang. Aucune troupe haute que le raid, puisque si elle meurt, elle rend 20% de vie, ce qui est énorme. Et réapparition de ce skill de 300 secondes. Donc, nous n'avons que 300 secondes pour prendre la porte. On a 5 minutes et si on ne la prend pas, elle retrouve 100% de sa vie. Donc, les deux seules informations importantes, c'est que ça va être classiquement un raid kava. Et surtout, pas de troupe haute que le raid qui frappe le point de contrôle. Et classique après, on bourrine, on remplit le raid et ça devrait passer tranquillement. Donc, voilà pour les infos de ce qu'on peut voir sur cette porte. Vous le voyez là, nous, notre raid n'est toujours pas lancée. Donc, c'est sûr, on ne fera pas le don puisqu'on attendait la mobilisation de tous nos T5 qui n'étaient pas encore arrivés. J'étais l'un des seuls présents à ce moment-là, au tout début à l'ouverture. Là, les FU, eux, ont très probablement lancé leur raid. On va le voir puisqu'il y a bien évidemment le cooldown aussi de 5 minutes pour pouvoir le prendre. Donc, on va voir. En tout cas, ils sont présents. Est-ce que c'est les DOTS ? Est-ce que c'est les FU ? Est-ce que c'est les LT qui vont faire la première prise ? On va assez rapidement le voir. Donc, on va se retrouver au moment du raid des FU qu'on va suivre. Le raid des FU est parti un tout petit peu avant celui des DOTS et un tout petit peu après celui des LT. Donc, le pronostic était que les LT le donnent en premier suivi des FU et des DOTS. Normalement, s'ils ont une puissance plus ou moins équivalente sur leur raid en nombre de T5, en espérant que les FU fassent le premier down pour eux puisqu'ils sont de notre côté et qu'ils puissent aller en terre du roi rapidement. s'étendent dessus parce qu'ils vont avoir fort à faire. On peut en tout cas constater que la mobilisation est toujours signe d'ambition sur les terres. Là, on le voit, félicitations, les LT et RU. Donc, les LT ont fait le premier down de porte de niveau 6. Et cette mobilisation montre clairement, comme je vous le disais, l'ambition de chacune des alliances. Et vous le voyez, l'alliance qui regroupe 3 serveurs, 11-36, 11-30 et 11-87 ont clairement des grosses ambitions en terre du roi pour gagner ce KVK et prendre la grande zigourate. Le 10-05 aussi puisqu'ils se sont bien mobilisés. En revanche, les autres serveurs, comme le nôtre, bien évidemment, on a revu nos ambitions à la baisse. Même si on était les favoris sur le papier puisqu'on a gagné le prêt KVK et qu'on était le plus puissant en termes d'alliance. On avait l'alliance la plus puissante avec les Sauvageons. Il s'avère qu'on a subi plusieurs revers en interne comme en externe et plusieurs alliances. Et il y a aussi la bonne alliance qui a été faite entre le 11-36, le 11-30 puis après le 11-87. Ce qui fait qu'ils sont très puissants et très bien positionnés à présent pour gagner ce KVK. Ce qui explique aussi la moindre mobilisation que vous pouvez voir par rapport aux précédentes chroniques concernant les LS. Donc les FU ont fait le deuxième down. Ils ont pris leur porte et ils vont commencer tout de suite à s'étendre. Ils avancent immédiatement comme on va le voir. On va un petit peu avancer puisque cette phase lorsqu'on prend les portes est un peu longue puisqu'on passe dans une phase de pose de forteresse. Et ou de pose de drapeau. Donc on va se retrouver au moment où toutes les alliances les plus réactives et les plus mobilisées ont pris leur zone, leur porte pardon. Et on voit là que les DOTS et les LTT ont déjà bien une stratégie définie puisqu'ils ont posé leur forteresse au nord. Donc leur stratégie est vraiment de prendre toutes les terres du roi et de nous repousser nous. Soit aller nous chercher carrément sur Dibroco ou soit juste nous maintenir à la porte et nous reprendre les portes du moins pour pas qu'on puisse accéder aux terres du roi. Il est envisageable aussi et prévisible que le 1187 qui a une alliance avec eux mette aussi une forteresse sur cette zone là en triptyque. Et donc nous on va enfin lancer notre aide et enfin attaquer la porte de niveau 6. On est à peu près 10 minutes après, 10-15 minutes après l'ouverture de la porte, plus 15 que 10. Et on va enfin attaquer cette porte pour pouvoir la prendre et se positionner. Nous comme je vous l'ai dit on n'a pas d'ambition sur cette zone là. On sait que ça sera difficile mais on va simplement la tenir pour éviter de se faire envahir sur Dibroco et au moins conserver cette zone safe fermée pour nous. Pour qu'on puisse continuer les events du KVK. On voit qu'en parallèle de ça les FUE avancent, commencent à déployer leur drapeau et on voit qu'ils sont à 18 minutes pour un drapeau. Et donc ils ont oublié de lancer un buff très important. Oublié ou c'est peut-être une stratégie mais je ne vois pas en quoi ça serait une stratégie. Ce qui est important de faire, quand vous lancez tout de suite et que vous avez pris une porte, il faut poser en bas ce drapeau. Donc il faut lancer le buff en bas à gauche, artisan, compétent. Puisqu'il va augmenter de 500% lorsque vous l'avez à son niveau maximum. La pose de drapeau, ce qui fait que toutes les 5 minutes voire 4 minutes, si je ne dis pas de bêtises, vous posez un drapeau, ça va très très vite. Et c'est ce qu'il faut faire immédiatement. Si vous ne le faites pas dans votre alliance, je vous invite à monter cette compétence car elle est primordiale en KVK et en cas de combat. Il faut dès que vous passez la porte, lancer ce buff là, avant lancer un buff de dommage sans barbare. Et après lancer ce buff là, sinon vous allez perdre un temps fou. Vous voyez là tout de suite, les dots eux l'ont fait puisqu'ils posent un drapeau, ils sont déjà à 77%. Donc clairement ils ont lancé le buff. Les Siam pareil, vous voyez, ah non, là ils ne sont qu'à 20% de minute. Les Siam ne l'ont pas encore lancé mais parce qu'eux n'ont pas de prétention sur la zone. Là sur ce côté là, les AGLT eux ne l'ont pas lancé non plus car ce n'est pas eux qui vont avancer. C'est plutôt avec la forteresse qu'ils vont avancer ou du moins ils n'y ont pas pensé. Peut-être simplement ils n'y ont pas pensé. Mais en tout cas ceux qui veulent avancer vite n'ont pas le choix. Je pense que sur cette porte là, vu que c'est les LT, là voilà, eux à mon avis ils ont lancé. Vous voyez, 5 minutes pour poser un flag. Donc clairement, eux ont lancé le buff. Donc c'est vraiment primordial de lancer ce buff là. Les VI sont passés. Je pense que les VI qui ont toujours des stratégies bien établies et qui ont toujours été cohérents jusqu'au... Depuis le début, voilà, eux ils sautent le mur carrément pour aller nous bloquer. Là il n'y a pas de trouble donc on ne peut pas voir s'ils ont lancé le buff pour le moment. Mais en tout cas, eux, voilà, ils gagnent du temps aussi. Ils vont aller nous bloquer tout de suite pour ne pas qu'on sorte. C'est sûrement ce qui a été décidé avec leurs alliés. Donc il y a quand même une stratégie très cohérente de ce bloc 11-36, 11-30 et 11-87. Pour nous repousser. Nous, notre aide est enfin arrivée pour attaquer cette porte. On voit qu'on a deux personnes, Kubo et Nico, qui tapent la porte. Donc évidemment, il ne faut pas le faire. C'est une erreur. Donc quand vous avez un problème comme ça, là, Nico est connecté. Donc il va pouvoir se retirer juste avant que sa troupe décède. Mais Kubo ne répond pas lorsqu'on l'appelle. Donc on lui parle sur le chat là. Il ne répond pas du tout. Donc il a dû lancer une troupe et ne pas faire attention à ce qui se passait. Et partir ou je ne sais quoi. Et juste pour amener sa troupe. Et vous voyez là, il a redonné plus de 600 000 ou 60 000 points de vie. Je crois que c'est 600 000 points de vie. A la porte, aux troupes de la porte. C'est n'importe quoi. Donc là, on perd du temps. C'est vraiment n'importe quoi. Et on voit, il y a une deuxième troupe à lui qui arrive dessus. Là, clairement, il va falloir qu'on réagisse. Et vous n'avez pas le choix. Il faut le kicker. Si vous arrivez dans cette situation là, vous avez un guild mail qui ne répond pas. Vous le kicker. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Si vous le kicker pas, ça va être le bordel. Et vous ne tomberez pas le bâtiment ou la porte ou ce que c'est. Donc il faut le sortir. Et dès le moment où vous le sortez, sachant qu'il est sans guild, il n'est plus en contact avec la porte. Vous l'ayez là et sa troupe arrête automatiquement de se battre. Et elle repart. Elle retourne chez lui. Elle fait retour. Donc c'est le seul moyen que vous avez. Nous, si on ne l'avait pas fait, par exemple là, on n'aurait pas pu down la porte puisqu'il allait encore leur redonner de la vie. C'est vraiment n'importe quoi. 20% de vie à chaque fois. C'est vraiment n'importe quoi. Donc continuons comme ça. Nous, la porte va être down. Et on va tout de suite sortir. On va faire une nouvelle ellipse et avancer un peu plus tard sur les événements post-ouverture de porte. Voilà, on se retrouve un peu plus tard. On a commencé à poser des drapeaux assez tendres. Les F.U. eux aussi ont commencé à bien avancer. Ils ont enfin posé le bœuf qui augmente de 500% la pose de drapeaux. Et ils se dirigent tranquillement vers les trois forteresses qui ont été posées au centre. Donc ils sont courageux. Les DOTS, les LT et à présent les VI qui sont aussi installés au centre. Et on voit tout de suite, ils viennent tout de suite à leur contact pour les empêcher d'avancer. Bien évidemment, c'est ce qu'ils ont de mieux à faire. Parce que s'ils arrivent en contact avec leur forteresse, ils vont pouvoir les détruire. C'est le moment où c'est le plus facile lorsqu'ils sont en construction. Donc tout de suite, les DOTS en tête attaquent les F.U. pour les repousser chez eux. Ça va donner lieu à une grosse bataille sur cette zone-là. En tout cas, les F.U. sont bien présents, sont bien mobilisés. Et là, on a vraiment une bataille intéressante avec en tête de pont chez les F.U. Grimm notamment. Qui est leur plus haut joueur, si je ne m'abuse. Et qui était avant le lancement du KVK, je crois, le joueur le plus haut en puissance. Donc là, ils sont stoppés dans leur avance de pose de flag par les DOTS. Qui vont réussir à les contenir. Et petit à petit, à les repousser vers leur porte. Pendant ce temps-là, nous, on est en train de détendre nos drapeaux. Et on commence à arriver au contact des VIFR. Donc, on fait une nouvelle ellipse. Et on voit, comme je vous l'annonçais, que les DOTS sont arrivés au contact de la porte. Qu'on utilise le dernier flag pour arriver au contact de la porte des F.U. L'une des deux portes qui mènent sur Jim Brocco. Donc là, il y a danger, danger. S'ils la prennent, ils peuvent venir nous embêter sur cette zone 6. Qui, jusqu'à présent, nous appartenait. Et donc, ils ont repoussé totalement les F.U. malgré leur forte mobilisation. Donc, on voit vraiment qu'il y a une domination de cette alliance 11-36, 11-30 et 11-87 sur la zone. Même si, pour le moment, c'était surtout les 11-36 qu'ont repoussé les F.U. Et en backup derrière les LT du 11-30. Donc là, les F.U., il y a danger sur leur porte. Nous, sur notre porte, on s'étend pour le moment. Mais il y a quand même un petit danger qui commence à se profiler avec les V.I. Qui sont en contact avec nous. Vous voyez, là, on a une zone de contact. Donc, on peut s'attendre à une attaque sous peu. Soit de la porte, soit de nos drapeaux. Notre drapeau dans le premier temps. Et en parallèle de ça, ils nous contournent pour nous empêcher d'avancer nos drapeaux. Donc, ils commencent à poser des drapeaux tout autour de ce qu'on a posé. Pour vraiment éviter qu'on avance sur la zone de terre du roi. Et préserver pour leur alliance cette zone-là. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. La porte des F.U. est tombée aux mains des DOTS. Et donc, les DOTS commencent à passer et à foutre le bordel sur la zone. À attaquer les villes et les drapeaux. Ils ont raison. On aurait fait exactement la même si on avait été dans leur situation. Donc, les LSR, une de nos alliances filles. Le drapeau est en train de brûler. Et là, il y a des troupes qui se font attaquer. Un drapeau, là, c'est le drapeau des F.U. qui s'est fait attaquer. Donc là, ça ne sent pas bon du tout sur cette zone-là. On se fait déborder sur Dimbroko. Qui est quand même censé être une zone sécurisée et safe pour nous. Donc là, il va falloir qu'on fasse un choix stratégique. Clairement, on ne peut pas avancer sur les terres du roi. En revanche, on peut se positionner pour maintenir en sécurité cette zone et continuer notre KBK. Au moins sur cette zone-là, qui sera la zone la plus élevée qu'on pourra posséder. Donc, on va décider de clôturer la porte de notre côté et venir arrêter d'avancer. Et venir aider sur ce front-là, le serveur 10-0-5, les F.U. A maintenir cette porte sécurisée. Et voir comment on peut les aider à éviter qu'on se fasse envahir sur Dimbroko. On va se retrouver deux heures après l'ouverture des portes. Évidemment, les terres du roi étant une terre très petite. Là, ça va beaucoup plus vite que pour les autres portes où il fallait attendre 4-5 heures pour qu'il y ait vraiment les stratégies qui se dessinent. Là, vous allez le voir, au niveau de notre porte et des flagues qui ont été posées, on s'est fait repousser. Vous voyez, ils sont tous là. Les VI sont là. Les LT sont là. Ils nous le tiennent au niveau de la porte. Ils ont attaqué nos drapeaux. Drapeaux dans lesquels on avait des troupes stationnées. Évidemment, on découvre toujours des morts sur des jolis rapports. Mais vous constatez que de toute façon, on n'avait pas une grosse mobilisation pour les défendre. On était, vous voyez, 121 000 morts contre 52 000 en face. Donc, le rapport est clairement en notre défaveur. Nombre de blessés légers, 755 000, soit deux fois plus qu'en face. Mais ils étaient deux fois plus en nombre également. Nombre de morts, vous voyez là, j'ai perdu 31 633 infanteries T5. Ça fait toujours plaisir. On a trop de troupes. Donc, quand on en a moins, on se sent mieux. Forcément. Mais il fallait bien montrer quand même un minimum de défense. C'est pour ça que j'ai laissé mes troupes dedans. On n'allait pas non plus leur laisser prendre la troupe, le drapeau, sans rien faire. On a un minimum d'honneur. Donc, on défend un minimum les drapeaux. Donc, vous voyez, on a décidé de laisser cette porte-là pour le moment. La défendre pour ne pas qu'ils puissent avancer. Tout simplement. Mais à minima. Et vraiment ne plus avancer ou ne plus essayer de protéger autour côté terre du roi. Juste, on les empêche de rentrer. Et de se focaliser pour aller aider les FU de l'autre côté. Les FU qui ont perdu la porte. Donc, pour éviter l'avancée des dots, vous voyez, les FU se sont mobilisés, sont redescendus. Les L3G sont aussi venus suite à l'attaque d'une de leurs villes. Nous aussi, on est venus avec nos différentes alliances. Et on a réussi à les repousser, les repousser de l'autre côté de la porte. Pour qu'ils arrêtent d'avancer. Et surtout, qu'on puisse sécuriser cette zone. Donc, vraiment là, notre objectif. Clairement, on n'est pas en position de rivaliser face au 11.36, au 11.30 et au 11.87. Clairement, ce n'est pas du tout le même scénario lorsqu'on était sur le calchat. On arrivait à tenir. On était très mobilisés, nous, côté sauvageons. Et donc, malgré qu'il y ait deux serveurs en face, on arrivait à les stopper. Là, on ne fait pas du tout le poids. Non seulement, ils ne sont plus deux serveurs, mais trois serveurs. Et en plus, ils sont plus motivés et plus mobilisés que nous. Nous, le KVK, on a eu des hauts et des bas. On a eu des problèmes en interne aussi, tout de même, comme toutes les alliances. Lorsqu'on commence à avoir quelques défaites, forcément, ça crée un peu de friction. Donc, notre but est quand même de, je dirais, de sauver les meubles sur cette zone-là. Et voir comment, sur les 18 jours qui restent de KVK, on va pouvoir, nous, essayer de jouer quand même la victoire, de réussir les events et de faire une belle fin de KVK. Aussi belle que le début de ce KVK, en tout cas. Donc, on regarde au niveau de la map. Personne n'en profite pour le moment pour faire d'attaques. C'est étonnant, car on pourrait, ceux qui sont restés coincés chez eux, par exemple, le 10-14 et le 10-13, ou le 12-04, pourraient essayer de faire une petite sortie pour pousser le 12-04, pour attaquer, par exemple, le 10-05, ou le 10-13 et le 10-14, attaquer le 11-36 ou le 11-30, pour un peu les embêter parce qu'ils sont mobilisés au front. Donc, si vous faites une belle mobilisation, vous pouvez faire une percée et vous amuser. Après, ils attendent peut-être le K-E. Il y a le K-E dans deux jours, donc peut-être qu'ils attendent le K-E. Donc, vous allez le voir, grâce à notre mobilisation sur la gauche, on va réussir à continuer à contenir les dots vers le bas, en dehors de notre zone d'Imbroco. Là, il n'y a pas de zone de contact. Je vérifie quand même au cas où il y a une attaque en parallèle du 11-87 sur le nord de la zone d'Imbroco, mais non. Donc là, on a réussi à contenir l'hémorragie en se mobilisant les deux serveurs pour repousser les dots parce qu'évidemment, vu qu'il n'y a qu'une alliance qui a accès à la porte, ils sont tout seuls à pouvoir passer. Ils ne peuvent pas venir. Ils n'ont qu'un serveur à pouvoir passer, du moins. En switchant, ils ne peuvent pas venir à plusieurs. Il n'y a pas ce muraille qui a été fait. Heureusement, sinon on serait retrouvé dans la situation comme sur K-E. Donc là, on va les repousser tranquillement et ça va nous permettre d'essayer de sécuriser cette zone-là en attendant de les laisser s'amuser dans les terres du roi car vraiment, on n'a pas les moyens de les combattre et de les concurrencer sur cette zone-là pour le moment. Voilà, on se retrouve là pratiquement 6 heures après l'ouverture des portes. À l'instant T. On voit que le schéma général n'a pas bougé. On a vraiment cette alliance 11-36, 11-30 et 11-87 qui tient les terres du roi. Et qui vont les tenir jusqu'au bout à eux de décider maintenant qui va être le gagnant du KVK et qui va tenir la grande ziggourade, qui va la prendre en premier. Nos drapeaux sont en train de brûler et d'être totalement détruits. On a toujours la porte, mais est-ce qu'elle va être scellée de leur côté ? Est-ce qu'ils vont l'attaquer ? On ne sait pas, on va voir l'évolution. Nous, on verra de toute façon si on la défend ou si on scelle de notre côté en tout cas. On voit qu'ils sont en train de poser un drapeau en contact. Donc, il est probable que les VI attaquent la porte. En tout cas, ils en auront la possibilité grâce à ce drapeau qui sera en contact de la porte. Nous, on s'est vraiment focalisé, comme vous l'avez vu, sur cette porte-là. Là, on est tranquille. On a les LTT qui font barrière de l'autre côté. Mais il va falloir qu'on la scelle. S'ils ne la scellent pas de leur côté, parce qu'on voit que là, ils font le contour. Donc, eux vont peut-être la sceller de leur côté. On va voir. On a le temps maintenant, sachant qu'on ne pourra pas avancer sur les terres du roi. C'est dommage, encore une fois, d'avoir ce retournement sur le serveur. On était sur le papier les favoris, mais on n'a pas su concrétiser. Même si on a fait les 20 à 25 premiers jours de KVK, on les a fait bien. On les a fait en tête. On a montré notre puissance. On n'a pas réussi à concrétiser tout ça. Il faudrait qu'à l'avenir, en tout cas, si Lili pouvait éviter de mettre des serveurs qui ont déjà été ensemble dans d'autres KVK, car nous, on avait quand même le 10-13 et le 10-14 et le 11-30 et le 11-36 qui avaient déjà fait des alliances ensemble lors des précédents KVK. Donc, forcément, ça n'a pas servi au 10-13 et au 10-14 puisqu'ils étaient moins puissants. En revanche, le 11-30 et le 11-36, ils n'ont pas eu à négocier et à faire de la diplomatie. Ils étaient tout de suite en alliance ensemble et ça leur a permis de prendre le pouvoir sur notre KVK, sur le K-112 malheureusement, à notre détriment. Comme je vous l'indiquais, ce qui était prévisible, évidemment, les Siam et les Dots, on profite aussi pour nous attaquer sur un autre front. Ils nous attaquent sur notre zone 5. Donc, on voit nos drapeaux brûlent. Heureusement, on a des drapeaux de backup. Donc, on n'a pas besoin pour le moment de se concentrer sur cette zone-là. Mais de toute façon, sachant que nous n'avancerons pas sur les terres du roi car on n'a pas la capacité de le faire à l'instant T, on va pouvoir se focaliser là-dessus et conserver et protéger notre zone 5 et notre zone 6. Et on va pouvoir voir comment on s'amuse sur les zones de combat durant les 18 jours qui restent de ce KVK. On a plusieurs scénarios. Après, tout n'est pas décidé. Il peut avoir des rebondissements. À ce stade-là, c'est peu probable quand même sauf querelle entre le 11-36 et le 11-30 ce qui est vraiment très peu probable. Mais excepté ça, je pense que là, la victoire va jouer entre le 36 ou le 30. On va bien voir lequel des deux. Là, sachant que les Dots, c'est l'alliance la plus puissante, le 136. Donc, il est probable que ce soit le 136 qui gagne ce KVK. On va le voir. On le verra dans la prochaine chronique que je continuerai de vous faire, bien évidemment. Si vous avez raté les précédentes, je vous remets une nouvelle fois le lien des précédentes chroniques de la playlist en suggestion en haut de cette vidéo. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. ça aide beaucoup le développement de la chaîne et n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche. Nous avançons tranquillement vers les 1000 abonnés et je vous en remercie. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock.